La logistique est devenue un élément stratégique de la réussite des sites de vente en ligne. Et l'offre de livraison en une heure à Paris, Amazon Prime Now, marque là une nouvelle étape. Mais le boom du e-commerce et l'essor de la livraison express posent un certain nombre de problèmes. La supply chain du e-commerce se complexifie avec la multiplication des points d'expédition et de livraison. La rentabilité des logisticiens travaillant pour le e-commerce n'est pas toujours au rendez-vous. Et sans oublier les externalités négatives produites à l'échelle urbaine comme la congestion des centres-villes ou l'augmentation des émissions de CO2. Il existe pourtant des leviers d'optimisation de la supply chain du e-commerce selon l'étude de Precepta. D'abord, il faut optimiser voire refondre la chaîne logistique en amont, en dimensionnant et en flexibilisant les entrepôts, en automatisant les process, mais aussi en mutualisant les flux et les stocks issus du commerce en ligne et des magasins physiques. Il faut ensuite améliorer l'efficience de la logistique du dernier kilomètre, qui donne encore du fil à retordre aux professionnels. Il s'agit enfin d'améliorer la gestion des flux-retours au reverse logistique, trop souvent négligé par les acteurs du e-commerce. Face à l'essor du e-commerce et à l'émergence du cross-canal, l'heure est venue pour les e-logisticiens d'ajuster leur stratégie. Pour cela, trois voies sont possibles et elles peuvent bien entendu être combinées entre elles. Il s'agit donc soit d'opter pour une stratégie d'intégration afin de maîtriser les maillons clés de la chaîne de valeur. C'est celle d'Amazon qui, en 2014, a pris une participation dans Colis privés, spécialistes français de la livraison de colis, et a installé ses premières consignes automatiques fin 2015. Le groupe a d'ailleurs voulu acquérir totalement Colis privés, mais les exigences des autorités de la concurrence l'en ont dissuadé. Deuxième solution, la stratégie de concentration, afin de se rendre incontournable sur un maillon. Là, la croissance externe est un levier intéressant et très utilisé. Je pense aux prestataires logistiques généralistes qui ciblent des pure players comme CEPL acquis par ID Logistics, de Netrada par Arvato ou encore de Crosslog par Bansard International. Et ces mouvements devraient rester d'actualité à court et à moyen terme. Troisième stratégie, la spécialisation. Pour se différencier, regardez par exemple Star Service qui a fait du e-commerce alimentaire une véritable spécialité. Ou encore les nouveaux acteurs de la livraison crowdsourcée, sorte de Uber du transport de colis. Pour accompagner leur stratégie et tenter de construire une chaîne logistique globale, harmonisée et durable, l'étude de Precepta démontre que les logisticiens devront nouer des alliances. Des alliances avec des acteurs de la chaîne logistique, et donc peut-être avec des concurrents, mais aussi avec les villes. Alors pourquoi bâtir des alliances avec d'autres partenaires de la chaîne logistique ? C'est pour apporter un peu d'harmonisation et de cohérence à l'échelle locale, alors même que les acteurs développent chacun de leur côté leurs propres solutions logistiques, et que le foncier est rare en zone urbaine. Collaborer avec une ville représente pour sa part plusieurs avantages majeurs pour les acteurs de la logistique. C'est en particulier un terreau fertile pour inventer de nouveaux business models à travers l'exploitation des données. Sous-titrage Société Radio-Canada